GAMING X13 Et bien aujourd'hui les frères on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo débat En tout cas vous le savez aujourd'hui on est samedi Y'a eu aujourd'hui une vidéo de moi et de l'IA à 15h J'espère en tout cas qu'elle vous a plu pour ceux qui sont allés la regarder Pour ceux qui sont pas allés la voir les gars Allez-y la regarder on a fait une super bonne vidéo buzz avec ma copine Ou comme d'habitude on rigole et on déconne Bref vous nous connaissez tous les deux hein Quand on est dans un jeu on fait toujours les cons Bref les gars allez-y la voir elle est sortie tout à l'heure à 17h Non 15h pardon voilà elle est sortie tout à l'heure à 15h Voilà les gars donc aujourd'hui les gars comme je vous le disais Pour parler d'une jeune fille Mais bien sûr elle a eu vous verrez son enfant à 5 ans Donc vraiment c'est une vidéo pas choquante hein Vous savez c'est pas un truc de ouf Mais c'est une vidéo on va dire que rare Vous voyez c'est des trucs qu'on voit pas souvent dans notre vie Je vais vous expliquer tout ça en détail Je vais vous détailler tout ça Et je vais vous dire surtout pourquoi je la fais Parce que vous savez chaque fois que je fais une vidéo Y'a un truc derrière tu vois c'est pas Je fais pas une vidéo pour faire une vidéo Donc tout simplement la fille s'appelle Lina Medina Elle est née en 1933 et elle a eu son bébé en 1939 au Pérou Donc elle habite au Pérou Elle s'appelle Lina Medina Vous pouvez aller la chercher en chaos sur internet tout simplement Et elle a eu son bébé à l'âge de 5 ans et 7 mois tout simplement Et quelques jours Donc vraiment c'est énorme C'est énorme d'avoir eu un bébé aussi jeune Je ne pensais pas personnellement qu'une femme En tout cas même une femme une jeune fille vous avez compris Pouvait avoir un bébé aussi jeune Ok Donc dans son village au Pérou La petite commençait à avoir son ventre qui gonflait tout simplement Et ils se sont dit qu'elle avait peut-être une maladie ou un truc comme ça Et ils l'ont ramené en fait tout simplement à l'hôpital de la capitale Et puis là ils ont vérifié et ils ont vu que la petite était enceinte Donc enceinte de qui bien sûr Et ils ont essayé de dire à la petite de qui elle était enceinte Mais la petite n'a pas voulu le dire tout simplement En plus elle n'habitait pas dans une ville Elle habitait dans un village tranquille tout simplement au Pérou Ce n'était pas une ville où il y avait des millions de garçons Non elle a eu un enfant avec qui personne ne le savait Elle ne l'a jamais dit Mais voilà les gars Aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le dernier Enfin le petit truc on va dire Pourquoi je vous fais cette vidéo là De quoi j'ai envie de vous parler Tout simplement les gars Protégez-vous Vous avez vu quand même Même hein Putain quand même c'est vraiment chaud quand même Une petite de 5 ans qui a eu un enfant quoi 5 ans Donc déjà l'enfant le pauvre Il n'a pas eu le même amour que vous mes abonnés Pour la plupart d'entre vous Au moins on a pu avoir C'est-à-dire une mère qui s'occupait de nous Des photos avec notre mère et tout Parce qu'en fait Lina Avait 5 ans quand elle a eu son bébé Donc quand son bébé a fêté sa première année Elle elle avait 6 ans Quand elle a fêté sa deuxième année Elle avait 7 ans Quand elle a fêté sa troisième année Elle avait 8 ans Voilà Elle n'a pas pu s'occuper de lui Et c'est une petite donc elle Ils le disent sur Wikipédia Si vous allez bien voir Elle jouait avec ses jouets Elle jouait avec ses petites copines Voilà c'était une petite fille Elle ne s'occupait pas de son bébé Vous voyez Donc c'est ses parents à elle Qui se sont occupés du bébé C'est bien Ok les grands-parents se sont occupés et tout Mais pour moi Quand il y a un enfant C'est la mère et le père Qui doivent s'en occuper Et c'est la plus belle chose Qui peut arriver à des gens Vous franchement les gars Je vous dis un truc Soyez heureux D'avoir eu des parents Qui se sont occupés de vous Ou même pour certains les gars Si vos parents aujourd'hui S'occupent plus de vous C'est qu'il y a une bonne raison Ok Moi par exemple aujourd'hui Mon père S'est pas occupé de moi S'occupe plus de moi Il n'est plus dans ma vie Pourquoi ? Pour des bonnes raisons Ok Tout simplement Parce que lui habite en Algérie Moi j'habite en France Donc croyez moi les gars Vos parents sont pas méchants avec vous Ils vous oublieront jamais Parce que vous êtes toujours leur bébé Vous êtes toujours leur sang Vous êtes leur peau Vous êtes leur chair Donc il faut jamais penser du mal De ses parents les gars Ok à part si vous avez bien sûr Un père Cachez pas Assassinez votre mère ou quoi Ce qui arrive probablement Pas énormément Mais il y en a quand même des cas bien sûr Mais sinon les gars Vous avez vraiment La plupart d'entre vous Eu quand même Un amour Un amour avec vos parents Ok Vos parents ils vous aiment Vous avez un père Vous avez une mère Qui s'occupe de vous Pour la plupart Voilà Ok c'est bien Moi écoutez Comme je vous ai dit J'ai plus mon père J'ai que ma mère Mais l'amour de ma mère Et même l'amour de ma grand mère Ou aujourd'hui même l'amour de ma copine Me suffit largement Mon père Je sais que dans son coeur Il m'aime Même si on est loin de l'autre Moi je sais que je l'aime Je sais que ma mère m'aime Voilà Je sais que j'aime ma mère Et c'est ce qui compte Dans la vie ok Même si on a plus ses parents A côté de soi Ah bah il faut se dire quand même Que ton père Il t'a quand même aimé Ok Même s'il a peut-être montré Une mauvaise personne De lui Peut-être qu'il a fait du mal A ta mère Ou je sais pas Mais il a Crois-moi S'il est avec ta mère C'est que ça a été un bon gars Et crois-moi C'est que ça a été une bonne personne Ok C'est qu'il a fait une bêtise Comme tous les humains En font On est l'humain Et l'être sur terre Qui fait le plus de conneries Et qui sort le plus de mensonges Ok Qui est le plus mytho Ok Ça arrive à tout le monde Il faut apprendre à pardonner Ok Donc vous avez eu une chance les gars Vos parents Ce petit là le pauvre N'a pas eu la chance Sa mère était une petite Une petite de 5 ans Qu'est-ce que ça a dû être Pour lui à l'école Qu'est-ce que ça a dû être Pour lui dans sa vie Mais bon C'est la vie C'est la vie Mais aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Surtout au niveau de ça Au niveau de cette petite fille Comme vous Parce que vous Vous pouvez Vous aurez pu être le père de cette fille Je veux dire Je n'ai n'importe quoi Mais vous aurez pu être le père de cette fille Aujourd'hui je sais que Les jeunes d'aujourd'hui Ben Ils ont la gâchette facile Tout simplement Les filles comme les garçons Pour la plupart du temps On est dans un monde un peu plus ouvert On va dire Mais il faut pas que ce soit trop ouvert les gars Ok Il faut faire attention à ce que vous faites Comment vous le faites Et pourquoi vous le faites Et à quel moment vous le faites Ok Si vous couchez avec une fille les gars Il faut faire attention Il y a des risques Ok Et croyez moi les gars Je vous parle Voilà Je suis quand même un adulte Je sais de quoi je parle Je dis pas de la merde En novembre Je rentre dans mes 22 ans Je vais avoir 22 ans Tout simplement D'ici Le mois qui arrive Là en novembre Le 29 novembre Donc dans un peu plus d'un mois Ça va être mon anniversaire Je vais avoir 22 ans Et je sais de quoi je vous parle J'ai une femme Ok Je suis avec elle depuis 4 ans Bientôt 5 ans Donc je sais de quoi je vous parle Quand je vous parle de couple Ou que je vous parle même Autant que Autant que gars Qui a de l'expérience Et qui a eu quand même des copines dans sa vie Ok Je vous parle pas Je suis pas un merdeux Qui vous parle Et qui vous donne des conseils de la vie Alors que j'en sais rien Ok Pour ceux qui me connaissent Mes abonnés en tout cas Ça fait presque 2 ans Que je suis sur Youtube 2 ans que ma copine est là Avec moi sur Youtube Et ça fait 4 ans Que je suis avec elle Voilà Donc je sais de quoi je parle Et faites attention les gars Avec les filles Ok Même si je sais que pour certains Les frères vous protégez Vous mettez Voilà les préservatifs et tout Ok Le préservatif c'est comme tout Ça se déchire Si ça se déchire On se retrouve dans la merde Ok Voilà parce qu'un enfant Avoir un enfant Ça va ni être bien pour toi Ni être bien pour elle Parce qu'elle va se faire flinguer Par ses parents Parce que je pense pas Que les parents vont dire Oh mais bon t'as un bébé Oh c'est énorme La plupart des parents Réagissent de la même façon Qu'est-ce que t'as fait Il est où ton copain Et le père il dit quoi Bah ramène-le moi Que je lui casse la gueule Donc toi déjà Le père de la fille Il va te chercher Pour te casser la gueule Et même Il aura même pas besoin De te chercher Parce que ton propre père Et ta propre mère Vont te casser la gueule Tu te feras doublement Casser la gueule Voir triplement Voir même quadriplement Casser la gueule Bref les gars C'est quelque chose A ne pas faire Même vos parents S'ils vous disent De pas le faire C'est qu'il y a une bonne raison Ta mère et ton père Ils veulent ton bonheur Ils vont pas dire Ouais fais pas un enfant Parce qu'on veut pas Que t'en aies un Non fais pas d'enfant Mon fils Ils veulent te dire De pas faire d'enfant Et de faire attention A ce que tu fais Pourquoi ? Pour pas que toi Frère t'aies à souffrir Même Déjà le petit va souffrir Parce qu'il aura pas Des parents grands Voyez Il aura pas des parents On va dire mature Et vous même Vous pourrez pas Vous vous occuper De votre enfant Et vous pourrez pas Vivre votre vie Correctement C'est à dire que Quand on est jeune C'est bien à l'adolescence Il faut grandir Il faut jouer un peu A la console Il faut aller en cours Il faut jouer avec ses potes Il faut aller au ciné Il faut aller au McDo Il faut aller au Quick Je dis n'importe quoi Ok Je parle de ces restaurants Un peu pourris Mais vraiment Il y a des meilleurs restaurants Ok Il y a des restaurants mieux Mais voilà Les jeunes aujourd'hui C'est McDo, Quick Voilà KFC, Kebab Voilà C'est ça Tu vois les grecs et tout C'est bien Ok Mais quand vous allez avoir un enfant Croyez moi Ça va pas être la même chose Il y a un bébé derrière Il y a une bouche à nourrir Ok Il y a une âme Il y a une vie Il y a de la chire Et il y a du sang frère Il y a ton propre sang Qui a envie de vivre Tu vois Et il faut le nourrir le petit C'est beaucoup de choses Alors méfiez vous les gars Quand vous faites un truc Ok La meilleure des choses Moi ce que je vous conseille C'est d'attendre Ok Vous choper une fille Une fille bien Vous restez avec elle En contact Vous restez bien Tu sais ta copine Et tout Voilà Des petits bisous Des petits câlins Et tout Mais la relation Il faut la faire plus grand Plus t'es grand Mieux c'est Plus t'attends Mieux c'est Crois moi que plus t'attends Mieux c'est Parce que croyez moi les gars Je vais vous donner un petit conseil Même si c'est un peu chaud chaud Il faut arrêter Pour certains Pour certains Peut-être qui regardent YouPorn Il faut arrêter de croire Que l'amour C'est YouPorn Ok Ça n'a rien à voir YouPorn le mec Seulement Il passe une heure A faire des cochonneries Avec la femme Il passe même des fois Deux heures à faire ça Crois moi que dans la vraie vie Tu t'amuses pas Tu te régales pas en deux heures Crois moi qu'il te faut pas deux heures Pour te régaler Et crois moi que c'est pas ça non plus Le sexe C'est loin d'être ça Ok ça n'a rien à voir Rien à voir Pour ceux qui ont tout le cas Qui veulent recopier sur ça Rien à voir C'est de la merde Ce que vous voyez sur YouPorn C'est de la grosse d'aube Le sexe c'est pas ça frère Le sexe Enfin l'amour plutôt C'est des bisous Des câlins C'est de l'affection Ma copine elle pense à moi Quand je suis pas là Moi je pense à elle Quand elle est pas là Quand je rentre du foot Elle me prépare un petit bain chaud Avec à manger C'est ça aussi l'amour L'amour c'est pas Oh faire l'amour Faire l'amour dans un lit Non c'est pas ça l'amour C'est pas ça l'amour L'amour c'est bien plus Parce que croyez moi Le sexe ça lasse Ce qui compte dans un couple C'est la relation La relation humaine Et pas sexuelle Tu vois ce que je veux dire Ou pas la relation humaine Tu vois Qu'elle pense à toi Que tu penses à elle Quand elle sortait ma copine Elle m'achetait des jeux Elle m'achetait des habits Elle m'achetait des trucs Pour me faire plaisir Tu vois Et c'est ça l'amour Donc faites attention les gars A ce que vous faites Ok Faites attention au niveau des filles Je vous ai prévenu Une fille de 5 ans Est tombée enceinte Donc croyez moi De nos jours Si vous le faites avec Une de 12, 15, 16 ans Elle pourra tomber enceinte Alors faites attention Ok Voilà les gars J'espère en tout cas Que vous avez compris Ce que je voulais vous dire Dans cette vidéo J'espère les gars Que vous avez apprécié Un maximum de likes S'il vous plaît Pour cette vidéo les gars Vraiment ce serait super cool Vous savez que je suis toujours là Maintenant que je tafe énormément Sur Youtube quand même Je fais une vidéo par jour Des fois même deux Vraiment j'essaie de vous faire Des gameplays un peu multi gaming Là un peu c'est du Black Ops Je sais que ça vous fait un peu plaisir Un peu de retour sur Black Ops Ouais les gars Je vous rebalance du Black Ops Ne vous inquiétez pas Pour les prochains gameplay les gars On changera de code Je vous le promets Je me démerderai Pour aller vous faire les gameplays Allez les gars C'était vos tontons N'oubliez pas le like Le partage Et pourquoi pas les gars Me laissez votre avis Sincèrement les gars Laissez moi votre avis Ça serait cool Allez les gars C'était vos tontons Ciao